se sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le comité de crise mis en place par le gouvernement pour statuer sur les incidents survenus hier au stade des martyrs à l'occasion du concert de l'artiste musicien de gospel, Mike Calambay. Les bilans jusque-là est de neuf victimes. A la prison centrale de Makala, 420 détenus ont été libérés. Cette décision est consécutive aux mesures prises par le ministère de la Justice pour améliorer les conditions carcérales de détenus et désengorger ainsi les prisons du pays qui accueillent beaucoup plus de détenus que leur capacité d'accueil initial. Une fois de plus mesdames et messieurs, bonsoir place à l'actualité. Voilà, je le disais en ouvrant ce journal, toutes les manifestations non sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le comité de crise mis en place par le gouvernement pour s'attuer sur les incidents survenus hier au stade des martyrs de la Pentecôte. Les bilans sont de neuf victimes jusque-là. Après les drames survenus le samedi 27 juillet au stade des martyrs lors du concert de l'artiste gospel Mike Calambay, plusieurs ratés dans l'organisation de cet événement sur le plan sécuritaire ont été considérés comme étant à la base de la tragédie occasionnant neuf morts et plusieurs autres blessés graves. Des affirmations qui sortent de la réunion des crises organisées ce dimanche 28 juillet autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemais Chabani, où ressortent plusieurs mesures telles que la suspension provisoire de toutes les activités non sportives au stade des martyrs et Tata Raphaël. Pour préserver tous ces risques, précisément le fiscalement pour les activités, il va falloir que les vécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, de l'eau plus sécurisée, en entendant l'ambition d'organiser pour que c'est vrai que c'est des vacances, c'est vrai que nos enfants ont des vacances. Mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports de l'UAS, cela est suspendu et ce sera respecté et le ministre de la Justice est là. Pour Jacquemais Chabani, les organisateurs doivent au départ contacter les autorités pour solliciter et obtenir un accompagnement sécuritaire en termes d'organisation, car la sécurité, notamment sanitaire, s'avère cruciale pour la population congolaise. L'enquête encore pour établir les responsabilités est placée sous la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa en collaboration avec la ministre des Affaires Sociales. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi d'autant que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants, soient mises en danger. Il est également prévu le renforcement de la réglementation pour les événements des types festifs. Toutefois, les organisateurs du concert gospel de Maïkalambaye qui ont pris part à la réunion ont rassuré quant à la prise en charge des victimes. La plupart des victimes ont été acheminées dans des centres de santé les plus proches du stade de martyr, comme l'hôpital Vijana, ici à côté, le centre de santé de Ngiri Ngiri. Les victimes ont reçu le réconfort de l'autorité urbaine. Un reportage de Fifi Moukoumdi. Tard dans la nuit du samedi 27 juillet 2024, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, a rendu visite aux victimes des débordements et étouffements lors du concert du chantier chrétien Maïkalambaye au stade de martyr. Ces dernières sont admises au centre de santé Vijana, dans la comité de Nguala, et au centre hospitalier de Ngiri Ngiri. Question de s'assurer du strict respect des instructions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de victimes. Et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et aussi que nos frères parce qu'ils sont réunis dans des activités culturelles ou culturelles. Alors, les éthiques sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir plus sur les causes, pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Au centre Vijana, la d'administrateur générale de cet hôpital a présenté au gouverneur de la ville le bilan provisoire qui fait état de sept morts, dont trois personnes déjà identifiées par les membres de leur famille. Nous tenons à remercier d'abord le gouverneur. Malgré ses multiples occupations, il a vite répondu à la détresse de la population qui a subi des accidents. Il est arrivé, il a vu les malades, il les a confortés et il nous a apporté aussi l'aide financière pour que nous puissions acheter le médicament et les aliments pour tous ces malades-là et de voir aussi dans quelle mesure on peut faire certains bilans pour ces malades-là. Et il a aussi donné une petite enveloppe pour qu'on puisse voir pour les trois corps qui sont identifiés déjà, si déjà dès demain on peut formaliser. Le centre hospitalier de Ngiringiri a quant à lui accueilli sept cas parmi lesquels deux morts et cinq blessés. La commission des crises mise en place afin de définir les circonstances de cette tragédie et établir les responsabilités. L'Institut pour la protection civile de Ouagadougou va recevoir dans le prochain sommet le stagiaire congolais pour la formation en protection civile. La vice-ministre de l'Intérieur est allée sur place pour préparer la venue de ces jeunes Congolais. Les incidents similaires à celui survenu lors du concert de stade de martyr peuvent être évités à condition d'avoir un personnel qualifié en matière de la protection civile. Pour ce faire, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchielakamba, séjourne à Ouagadougou pour une mission de prospection en prélude d'une formation des sapeurs-pompiers. Sur place, l'émissaire du gouvernement souminois a visité l'Institut prestigieux spécialisé en formation de sapeurs-pompiers. Question d'avoir l'esprit net sur les matières dispensées et les matériels didactiques mises à la disposition des apprenants. Au terme de sa mission, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchielakamba, a fait part de la détermination du gouvernement souminois d'échanger la donne en matière de la protection civile en RDC via ce nouveau quinquennat du chef de l'État. La protection civile, c'est assurer l'efficacité, la sécurité des populations et de leurs biens. C'est l'un des six objectifs du nouveau quinquennat dans le programme du chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui Tchilombo, et saisi par le chef du gouvernement, madame Judith Toulouka. C'est pour cette raison que nous sommes venus répondre à l'invitation du gouvernement burkinabé, de la formation de sapeurs-pompiers, de l'Institut supérieur de protection civile, dans l'espoir d'y envoyer très prochainement beaucoup de Congolais pour renforcer l'efficacité de nos services publics pour pouvoir faire face aux sinistres des catastrophes de tout genre. De son côté, le chef de l'Institut burkinabé, des sapeurs-pompiers, dit attendre l'arrivée des Congolais à l'instar d'autres Africains. Nous avions donc un candidat de l'Union du Congo, mais il faut dire que, puisque c'est une école régionale, nous avions au total 22 stagiaires provenant de 13 pays d'Afrique qui ont pris part à cette session de formation. C'est avec un grand plaisir que nous recevrons chaque année pour les différentes formations qui soient conduites ici. À la prison centrale de Makala, 420 détenus ont été libérés. Cette décision du ministère de la Justice est consécutive, donc aux mesures prises pour améliorer les conditions carcérales de détenus et désengorger ainsi le prison du pays qui accueille beaucoup plus de détenus que leur capacité d'accueil initiale. Cédric Kémina. La liberté, l'opposé de la servitude, ces détenus ont hâte de la vivre. Un luxe. 421 d'entre eux, pensionnaires de la prison centrale de Makala, quittent leur cellule sur décision du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans le cadre de l'opération des désengorgements de cet espace de détention qui s'inscrit dans la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine. Un geste qui ne concerne pas les criminels financiers et dépendra du comportement des bénéficiaires à ne plus récidiver, a souligné les patrons de la justice. Depuis le 1er, le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1 283 prisonniers illégalement détenus et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelles. Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1 500 prisonniers, mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa vous comptez 2 millions d'habitants. Pour tordre le coup aux médias qui font l'apologie des Makala comme étant un mouroir, Constant Moutamba annonce une opération visant à assainir ces centres de détention en les désinfectant en vue d'une réhabilitation prochaine pour éviter une surpopulation carcérale comme c'est le cas, ne seront transférées à Makala que des auteurs de faits jugés graves, a-t-il insisté. Le temps fort de l'activité du président de la République pendant la semaine avec Pierre Kibombé Somoïssa. Le séminaire gouvernemental session 2024 a vécu la cérémonie d'ouverture de ces séminaires du gouvernement de la première ministre Judith Soumino Toluca a été présidée au palais de la nation par le Chaud de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Cette session visait le partage d'informations et d'expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme présidentiel destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. D'où le thème principal du séminaire scellé le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Pour le président de la République, le pacte d'engagement citoyen scellé est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et chaque Congolais sans exception. Ensemble, je vous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Parole du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Le secrétaire d'État polonais Antzij Tchilombo à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne l'a dit au sortir de l'audience le raccordé à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement des relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie a indiqué l'homme d'État et la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question est celle de la rédynamisation de la coopération bilatérale. Entre les deux pays seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre des présidents polonais Andrzej Duda et Congolais Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo rencontrent annoncés par le secrétaire d'État polonais. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien pendant cette semaine et bien Fifi Mokondi vous en fait le résumé que voici. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat est fixée au 3 août 2024. Le calendrier de ces scrutins a été rendu public au terme de la séance plénière de ce vendredi. Les dépôts de candidatures commencent dès ce lundi 29 juillet. Au chapitre de la justice, ouverture cette semaine du procès opposant les ministères publics aux prévenus Nanga et compagnie devant la cour militaire de Kinshasa Gombi. C'était en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au deuxième jour, les cinq prévenus sur 25 ont dévoilé la structure et les motivations de la rébellion. Cependant, le ministre de médias est formel. La République démocratique du Congo n'a pas envoyé une délégation en Ouganda. Les porte-parole du gouvernement l'a dit au cours du briefing de ce mardi. Dans l'entreton, la République démocratique du Congo opte pour la semaine anglaise. Les jours de travail des fonctionnaires de l'État passent des six à cinq jours à partir du 1er août. Décision annoncée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, lors de la rencontre avec l'intersyndicale. En ce début de week-end, les agents et cadres de la fondation Marie-Antoinette Mobutu ont été jetés dans la rue. Il en est de même pour les documents administratifs et les archives. Les bâtiments de cette fondation ont été démolis par un privé qui prétend être propriétaire. Au casseil central, pas de perte en vie humaine sauf quelques dégâts matériels enregistrés. Constat du gouverneur de la province après l'incendie qui s'est déclaré au marché central de Kananga. À la base, les courts-circuits dû au rétablissement du courant de la snelle avec celui d'un groupe électrogène. Aboukavo sud-kivu la route principale du quartier présidentiel de Mungu est revêtue de sa nouvelle robe ce après les travaux de sa modernisation. Alors qu'à Kinshasa les travaux de construction des 63 kilomètres de route des contournements sud-est sud-ouest vont bon train. Le chef de mission de ce projet l'a dit au terme d'une mission sur les chantiers. Enfin, trois résolutions ont été adoptées pour désamorcer la crise à l'union pour la démocratie et le progrès social à savoir la mise en place d'une commission de bons offices la préparation des conditions pour la tenue de la nouvelle rencontre de la convention démocratique du parti et l'interdiction de toute activité susceptible de compromettre la vie. C'était à l'issue de la réunion entre les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale avec les députés nationaux et sénateurs de l'IDPS élargis aux parlementaires des partis mosaïques. Quels sont les sujets qui ont été traités par la presse écrite et en ligne cette semaine ? Eh bien, Jean-Pierre Ndolo Demazou vous fait la revue de la presse hebdomadaire. Bienvenue Mesdames Messieurs à cette retrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le président de la République Félix Antoine Kisekedi ne jure que par le retour à n'importe quel prix de la paix à l'est de la RDC. Forum des AS rapporte cette détermination du chef de l'État lors de son intervention au panel de discussion organisée par de Brookings Institution un centre de recherche indépendant basé à Washington aux Etats-Unis. Le gouvernement de la République s'engage dans la lutte contre le Macapox. La maladie continue à faire des ravages en RDC. On compte pour le moment 450 décès dans 23 provinces sur un 6 selon le potentiel point CD. 2,6 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë en RDC rapporte Politico. point CD. Le confrère se bat sur le rapport publié par Ocha entre juillet 2023 et juin 2024. Un assaut des FRDC et l'UPDS sauve la vie à une dizaine d'otages des maîtres des ADF dans la province de Litori référence plus parle du bombardement intensif contre les camps de ces rebelles ce qui a permis aux otages de s'échapper de l'emprise de leurs bourreaux. Deux chefferies du territoire de Wamba aux Hauts-Tuelles occupées par les éleveurs Mororo actualité. CD cite l'administrateur du territoire de Wamba Alexis Tatani qui dénonce l'occupation de ces éleveurs étrangers des chaufferies de Maya et Malamba. Les Etats-Unis prolongent de 15 jours la trêve humanitaire dans l'est de la RDC selon Politico. CD ils appellent tous les acteurs de la région à respecter cette trêve. Le trafic reprend normalement entre la ville d'Ouvira au sud Kivu vers la frontière Kanvi-Vira entre la RDC et le Burundi des pêches coincidées justifient l'interruption du trafic par la crue des eaux du maré Nyangara qui avait envahi la route. Miguel Kachal Katembe directeur général de l'ARSP dans le collimateur des multinationales vireuses. Ces derniers selon Iconus n'acceptent pas que les Congolais profitent des avantages de la loi sur la sous-traitance imposée par l'architecte de la sous-traitance avec l'ARSP Miguel Kachal. Les marchés pirates de Matadi Kibala ont refait surface avec force constate Congo Nouveau. Les vendeurs et acheteurs font fi du danger de mort qui les guettent après la mort tragique d'une vingtaine de personnes électrocutées par des câbles électriques il y a deux ans. Nous bouquons cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par l'annonce de 7 sur 7 coincidées qui rapportent la menace qui pèse sur les propriétaires des véhicules abandonnés le long des artères à Kinshasa. Le commissaire provincial de la police Blaise Kilimbalimba leur accorde 7 jours pour les évacuer. Ils étaient hier dans la rue on les appelait les Kulunas ils excellaient dans le banditisme urbain depuis ils sont devenus des bâtisseurs de la nation cette reconversion leur a permis d'être utiles à la société ils sont aujourd'hui dans la menuiserie dans la maçonnerie dans la mécanique focus sur ces anciens Kulunas devenus bâtisseurs c'est le dossier du dimanche avec Anita Luamba et Oscar Mbalcaï en fournissant ces bancs métalliques et en bois les bâtisseurs du service national démontrent leur engagement pour l'amélioration d'apprentissage et de soutien à l'éducation supérieure une initiative qui revêt une importance capitale dans l'amélioration des infrastructures universitaires c'est toute une chaîne dans la fabrication de ces bancs qui débutent d'abord par le rabotage du bois afin de lui donner une bonne forme et la coupe à la scie pour une mise en forme avant l'assemblage j'ai remercié le président Tiseki et le général Kassomo j'ai appris le métier et je suis salariée après avoir acquis une formation en 2020 en ajustage ce bâtisseur se dit fier de transmettre aussi son expérience aux nouveaux apprenants venus des différentes provinces qui viennent de rejoindre le service national grâce à l'esprit managérial du commandant du service national le général major Jean-Pierre Kassongo Kabouik après avoir raboté les bois nous fabriquons des bancs pour être livrés par la suite nous avons été transformés aujourd'hui je suis un encadreur et beaucoup des bâtisseurs sont derrière moi ancien Koulouna aujourd'hui reconverti en bâtisseur de la nation cet autre jeune à ce jour soudeur et ajusteur explique son parcours j'ai vivé à Victoire au quartier Matongue on m'appelait souvent Trésor Satan je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyamakasese de l'année 2020 nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois aujourd'hui la production varie entre 1500 et 1700 être Koulouna n'est pas une bonne vie nous devons construire notre pays nous-mêmes une fois terminé les bancs stockés sont chargés par les bâtisseurs pour livraison un travail bien accompli ce qui fait la fierté du maître d'atelier qui affirme que la tâche n'a pas été du tout facile pour aboutir à ce résultat au début c'était difficile de leur apprendre un métier après cette formation paramilitaire assortie de la discipline aujourd'hui ce sont des hommes utiles à la nation après l'université de Kinshasa l'université de sciences de l'information de la communication des nouveaux bancs attendent d'être livrés par les bâtisseurs de la nation dans d'autres institutions universitaires et scolaires des engins et autres tracteurs s'activent déjà sur le chantier devant accueillir les routes de contournement dans la partie ouest de Kinshasa quelques élus de la ville des experts du ministère des infrastructures ont visité ce chantier sous la conduite de l'agence congolaise des grands travaux ils étaient trois ces élus nationaux en vacances parlementaires qui ont sollicité de l'agence congolaise des grands travaux une visite du chantier des rocades de la ville de Kinshasa Serge Kondé élu de Sakanya dans le Okatanga Joseph Bangakia élu de Rungu dans le Haut-Twelle et Patrick Mouniomo élu de Goma au nord Kivu l'ingénieur Nikon Zawunzaou directeur général de la CGT qui a accédé à cette demande les IA conduit l'avant-midi de ce samedi 27 juillet accompagné de certains collaborateurs dont son directeur général adjoint Jean-Claude Midomboeté un mois après le lancement officiel de ces travaux le chantier est déjà très actif au point kilométrique 12 du projet se fait la construction de la base vide de Crec 8 avec l'installation de deux centrales dont l'une produira du béton et l'autre désenrobée au point kilométrique 13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat et au point kilométrique 15 plus 500 ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent sur la rocade sud-ouest où travaillera l'entreprise Crec 4 sous le contrôle de la firme BKA l'on est déjà à l'étape de l'installation de la base vie qui contiendra un espace de stockage de matériel des logements pour les ouvriers une centrale à béton une centrale d'enrobés et même un jardin pour fournir des légumes aux ouvriers C'est un reportage de Gemima Mongo des jeunes Congolais qui vont présenter des projets bancables pourront être financés par le FPI le fonds de promotion de l'industrie l'ANEMP l'association nationale des entreprises du portefeuille de l'état promet d'accompagner ces jeunes entrepreneurs congolais reportage de Yolande Voka Les fonds de promotion de l'industrie encouragent le jeune entrepreneur congolais à présenter des projets bancables en vue d'un financement qui sera suivi du fonds des garanties de l'entrepreneuriat L'Institut national de préparation professionnelle INPP va les accompagner pour élaborer ces projets Les jeunes vont bénéficier de l'encadrement de l'ONEM et de l'ANADEC Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'état sur la création de 6 millions d'emplois l'ANEP aujourd'hui s'est dit que la création d'emplois c'est d'abord une affaire de la formation professionnelle et la formation professionnelle en République démocratique du Congo c'est l'INPP qui est le centre de formation de référence de la formation professionnelle en Afrique centrale Pour ce faire l'INPP a mis en place un programme un vaste programme pouvant permettre aux stagiaires aux étudiants de cet institut de pouvoir à la sortie de la formation d'être des créateurs d'emplois au lieu d'être des demandeurs d'emplois A ce sujet il était nécessaire que le FPI qui est une structure de financement nous accompagne pour que les jeunes qui vont créer leurs emplois puissent trouver le financement nécessaire nous avons signé tous les jeunes formés à l'INPP qui devraient se regrouper de manière à créer une entreprise et c'est cette entreprise qui sera financée L'association nationale des entreprises du portefeuille et établissement public ANEP s'associe au gouvernement congolais dans l'amélioration des conditions socio-économiques des populations La crise au sein de l'UDPS les deux parties en conflit veulent aplanir leurs différends le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est aussi cadre de ce parti a offert ses bons offices il a exhorté les deux parties à observer une trêve pour le maintien de l'ordre public Après avoir consulté tous les antagonistes dans la crise qui a secoué l'UDPS la commission des bons offices menée par les parlementaires de ce parti s'est retrouvé autour du premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Toulombay pour faire le point sur cette crise Après débat et délibération ils ont fait une déclaration Les députés et sénateurs relèvent encore une fois les constats d'une crise qui paralyse le bon fonctionnement du parti Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai Les parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi prennent acte de la volonté de tous les partis de voir être convoquer la convention démocratique du parti en toute urgence pour faire de résoudre la dite crise Pour ce faire les honorables députés et sénateurs recommandent Les médecins de la trêve observés jusqu'ici par les partis en conflit en s'abstenant de poser tout acte de nature à tourbure l'ordre public et le fonctionnement du parti Il y rassure toutes les partis en conflit de la convocation éminente de la convention démocratique du parti Les députés et sénateurs remercient l'autorité de référence pour la confiance renouvelée pour la poursuite de la mission Le diocèse Didiofa dans la province du Quilou vient de largir le nombre de ce prêtre par cette ordination qui est intervenue ce dimanche sur l'esplanade du cathédral Saint-Quizito Didiofa Le diocèse Didiofa vient de s'enrichir de cinq prêtres et de cinq diagres Tout ce que cette cité compte comme autorité politique et religieuse ont fait le déplacement de l'esplanade de la cathédrale Saint-Quizito l'église ne pouvant accueillir ce grand monde venu de partout Aux ordinants Mgr José Moko et Kanga avec Didiofa les a exhortés à devenir les amis de l'eucharistie et de la célébrer pour le bonheur du peuple de Dieu Exhortation leur a été faite également de faire preuve d'abnégation et du don de soi Ordonner des prêtres et des diacres c'est assurer la relève dans les services que nous avons à rendre au peuple de Dieu Lors de la retraite nous avions rappelé à tous nos prêtres que nous avons à vivre profondément et davantage une église synodale et dans cette église synodale les sacerdotes des services a une place très importante vous savez que les prêtres sont des ministres de l'eucharistie et c'est l'eucharistie qui fait l'église et donc en avoir comme ça cinq qui arrivent et savoir que l'année prochaine si Dieu le veut nous en aurons encore cinq chaque année des ministres de l'eucharistie qui arrivent pour un évêque ça ne peut qu'être une joie le diocèse d'Idiopha est situé dans l'ouest de la république démocratique du Congo dans la province ecclésiastique de Kinshasa avec plusieurs actions sociales au bénéfice des fidèles catholiques de cette partie du pays ordination sacerdotale à Idiopha ordination sacerdotale également à Kinshasa c'était presque au même moment à Kinshasa c'est passé en l'église cathédrale Notre-Dame du Congo l'attente a été longue pour respect des étapes à franchir jusqu'à l'ordination vocation humilité respect dévoiement dans les services pour Dieu et pour les hommes avec comme fondement l'amour c'est tout ce qui constitue les quotidiens des prêtres en ce jour du 27 juillet 2024 pour la cérémonie de l'ordination presbytérale organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo plusieurs prêtres de différentes congrégations de la Suma RDC parmi lesquelles Peter Théophile Kalala Luswe de la congrégation Sacré-Cœur de la paroisse Sainte-Famille d'Engili ont reçu la bénédiction sacerdotale de la chevette christian du Canada à Montréal L'homélie a été assise sur l'exhortation principalement adressée aux nouveaux prêtres en leur recommandant d'être comme les caméléons qui n'est nullement hypocrite malgré le changement de couleur sur sa peau pour s'adapter à l'environnement du milieu de même que les caméléons mais aussi tous les fidèles sont concernés de même que les caméléons n'est jamais étrangers dans un milieu parlant de nouveaux prêtres il devrait aussi s'adapter à son entourage et sa présence en RDC dit l'archevère christian c'est un exemple qui corrobore pour dire je cite je ne suis pas étranger moi je suis bien le vôtre l'humilité et la démarche calme du caméléon explique la patience voilà toute la leçon à retenir de cet exemple du caméléon les cardinales Fridolé Ambongo mes seigneurs les évêques les prêtres les religieuses les parents des consacrés tous les paroissiens étaient les véritables témoins de cet événement jeudi 1er août c'est un jour férié légal en République démocratique du Congo je vous laisse suivre ce communiqué du ministère de l'emploi et du travail la journée du 1er août 2024 dédiée aux parents est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national de la RDC selon les communiqués officiels numéro 002 bar cab bar mine bar été bar EAN bar RK bar 07 bar 2024 qui stipule ceci le ministre de l'emploi et travail porte à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23 bar 042 du 30 mars 2023 fixant la liste des journées fériées en République démocratique du Congo la journée du jeudi 1er août 2024 dédiée aux parents et déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national faite à Kinshasa le 26 juillet 2024 signé Efraïm Akwakwa Namethou ministre de l'emploi et travail fin de ce journal je vous rappelle que toutes les manifestations non sportives sont suspendues jusqu'en nouvel ordre ainsi en a décidé le comité de crise mis en place par le gouvernement en ce en rapport avec les incidents survenus hier au stade du martyr de la Pentecôte cette décision signifie logiquement que les concerts prévus prochainement les concerts que devait livrer Fali Poupa et Ferrigola sont donc suspendus jusqu'à nouvel ordre merci infiniment d'avoir suivi ce journal qui a connu la collaboration de Yolande Voka et de Joséphine Li-Yondo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada